Alors je suis avec Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui donc c'est une première, c'est un vide grenier nocturne. Alors j'ai vu que tu as transformé la salle de Marie-Varvin pour les exposants. Il y a combien d'inscrits aujourd'hui ? 100, 100 inscrits. 100 et des personnes qui étaient indécises et qui sont venues au dernier moment. Donc on a à peu près 110 exposants. Alors comment ça se fait que tu as eu cette idée de faire un vide grenier nocturne parce que ça ne s'est jamais fait sur la commune ? Sur la commune ça s'est jamais produit jusqu'à présent et avec tout le comité d'entreprise donc on essaye justement d'innover et de trouver des idées pour faire bouger justement la ville. Et ça a de l'importance pour nous de faire bouger Maxéville et dont l'idée de mes collègues avec moi de faire un vide grenier nocturne. Donc aujourd'hui on a essayé de faire ça à la table, location à la table. Ça marche très bien. D'accord. Je pense que pour préparer cette journée tu as dû t'y prendre bien à l'avance parce que là tu as recouvert la salle Marie-Varvin, tu l'as préparée quoi je veux dire ? On l'a préparée, on l'a mise quand même sur le vendredi et samedi matin pour préparer cette salle qu'elle puisse accueillir les exposants et protéger en même temps la salle de sport qui est à l'origine donc pour le basket, pour le volet et le handball. Donc je rappelle que tu es président de l'association ? Comité d'entreprise des oeuvres sociales, le comité des oeuvres sociales de Maxéville. Donc comité en oeuvre pour le personnel, c'est-à-dire que tous les bénéfices qu'on récupère dans nos actions comme le loto, comme ce vide-grenier et le prochain, le 29 juin dans les rues de Solvay, cet argent-là on le redistribue au personnel en fin d'année. Et aussi on fait des voyages, donc un voyage est prévu à Paris pour le personnel de la commune, les agents de Maxéville et une sortie à Négolande pour le personnel aussi de Maxéville. Alors c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Alors cette association, moi je suis arrivé en 96, elle existait mais moyennement, il y avait 5 bénévoles, à peu près, il y avait 5 personnes qui ouvraient. Aujourd'hui je me retrouve avec 15 personnes qui me suivent dans mes actions et ça c'est formidable. J'ai réussi encore quelque chose comme dans ma vie professionnelle avec le personnel des gymnases. Donc je vois que ce n'est pas une action isolée puisque tu as cité tout à l'heure que tu as fait le loto, que tu as, c'est des choses qui ont été toujours faites par l'association ? Par l'association, c'est des décisions qu'on prend en fin d'année de voir un peu les grandes lignes à l'AG justement pour proposer au personnel de la commune, je veux dire, les actions qu'on veut mener sur l'année qui suit, donc 2013, enfin l'Assemblée Générale qui a eu lieu au mois de janvier 2014, c'était justement pour signifier un peu les grandes lignes qu'on avait prévues, donc Ville-Grenier nocturne déjà, le loto qui a été il y a à peu près 3 semaines, je crois si j'ai bonne mémoire, enfin c'était non, il y a un mois, c'était le 14, le 15, la Saint-Valentin, et puis là, le 29 juin, on a aussi un Ville-Grenier dans les rues de Solvay. Alors là, sans exposant, on voit que la salle est remplie, je ne sais pas si tu as pu quantifier le nombre d'entrants à peu près, puisque là, c'est blondé, on a du mal à estimer le nombre de participants, je veux dire des habitants qui viennent, de visiteurs. Les visiteurs, je suis franchement, je suis surpris, débordé et débordé. Alors j'ai vu qu'à l'extérieur, tu as prévu quand même un barbecue, une restauration ? Tout à fait, une restauration, vu le temps qu'il avait fait ces derniers jours, j'avais prévu un barbecue, aujourd'hui, bon malheureusement, le salle est couvert, mais le barbecue a bien lieu, et avec une restauration aussi au bar, avec sandwich, jambon, dinde, fromage, saucisse blanche et merguez. Alors c'est nocturne, mais nocturne jusqu'à quelle heure ? Minuit, jusque minuit. Ça laisse quand même aux gens de... Ça laisse du temps, il est 17h15, donc... Oui, parce que ça a commencé à 17h. 17h, ça a commencé, exposant 14h pour venir, et ils commençaient à s'installer sur leur lieu qu'ils avaient réservé. Mais bon, je ne pensais pas... Franchement, les personnes arrivaient, même les visiteurs, à 15h, ils étaient là, quoi. Donc je suis un peu... On est un peu victime de notre succès. Donc ça veut dire que l'année prochaine, il y aurait une deuxième édition ? Il y aura une deuxième édition l'année prochaine, je l'espère. Bon. Merci pour ces informations, Jean-Pierre, et vive le COS. Merci Pierre, merci beaucoup et bon dimanche, merci. Impeccable. Voilà, comme ça je mets ta photo en... Merci. Merci. Merci.